les EF de l'air. Mais je l'ai dit, je crois, les 2 août ici, en lieu et place de poursuivre les EF de l'air, il est sorti de l'air des secondes premiers producteurs du coltan et des cassiterites. Est-ce que c'est le coltan et les cassiterites qui constituent les EF de l'air au Congo ? Voilà la question. Deuxième chose, le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça a coûté la vie à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umojawa et tout. J'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fin fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui à l'ever qui chichait, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyroclore. Le pyroclore, c'est les minerais qui entrent dans la fabrication des fusées. C'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de Coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du Coltan dans le Massissi. C'est particulièrement le pyroclore et le Coltan dans le Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça et c'est pourquoi il a le soutien parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minerais sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les Céria commençaient à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par Et les fondateurs sanctionnés. Voilà. Donc c'est des questions qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a HEN, il y a guerre, parce qu'il y a Coltan, parce qu'il y a Or, parce qu'il y a Cassiterite, parce qu'il y a Olframide, parce qu'il y a tous ces éléments qu'il y a tous ces éléments. Kigali va avoir parce qu'il va avoir trois types de contrôles sur l'Est. Contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les trois types de contrôles, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc, les autorités congolaises doivent ouvrir l'oeil et les bancs, et c'est pourquoi on m'a...